Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va travailler sur Adobe XD Et donc, moi pour être honnête avec toi J'ai jamais ouvert Adobe XD Et donc, on va découvrir ça ensemble en live Et si toi, peut-être, tu es fan d'Adobe XD Eh bien, donne-moi tes petits trucs parce que ça m'intéresse Moi, j'utilise surtout Figma Mais tu sais que je suis très curieux Et donc, j'ai envie de tester ça avec toi ici en live Allez, je te dis à tout de suite, c'est parti Hello, moi c'est Kevin Et donc, aujourd'hui, je vais découvrir avec toi, eh bien, Adobe XD Donc, peut-être que toi, tu utilises déjà Adobe XD Moi, je suis plutôt un utilisateur de Figma Donc, auparavant, j'ai travaillé aussi sur Sketch Mais donc, Adobe XD, je sais qu'il y a tout un mouvement Il y a énormément de gens qui adorent ça J'ai vu ça en faisant des petites stories Et en demandant, tiens, tu es plutôt Figma, Adobe XD Et donc là, j'ai envie de tout simplement découvrir l'outil Voir un peu si c'est vraiment similaire à Figma Ou si on peut faire plus Ça va être assez simple, ce qu'on va faire aujourd'hui C'est que je vais essayer de refaire un héros Mettre un petit bouton Voir un peu si par rapport au guide de style On peut faire ça sur Adobe XD aussi J'en doute absolument pas Mais je suis vraiment curieux de tester ça Allez, allons-y Je vais... Donc, j'ai déjà installé Adobe XD ici Je vais cliquer dessus Et on va regarder ça ensemble Parce qu'en plus, j'utilise toute la suite Adobe Donc, c'est vrai que moi, Adobe XD est là depuis toujours Mais j'ai toujours utilisé soit avant Sketch Et puis quand Figma est arrivé, il y a 2-3 ans maintenant Moi, j'ai directement attaqué sur Sketch Donc là, je vois déjà qu'on peut... On doit choisir un format Donc, voilà Donc, ça, c'est déjà un peu bizarre Mais disons que je veux... Je veux prendre ce format-là Alors, j'imagine que je peux dézoomer Donc, en fait, je ne suis pas vraiment obligé de faire un format au départ C'est juste une idée Donc, c'est comme un Canva chez Figma Ok, donc j'ai mon Canva qui est là Et je vais ajouter un texte ici Donc, je vais zoomer un tout petit peu Hop, ça n'a pas zoomé Ah Alors, je vais mettre Headline Je vais le mettre en grand Donc, je découvre vraiment en live Je te promets que je ne l'ai jamais ouvert Bold Ok Pour l'instant, je m'y retrouve assez bien Donc, voilà Maintenant, je peux zoomer Le zoom est chouette C'est un scroll un peu doux comme ça Ça, c'est pas mal Ok Donc Imaginons, je vais créer un petit bouton ici en dessous Je veux mettre le fond Ok Rouge On va mettre un bleu Et je veux un arrondi Voilà, ok Là, je choisis mes bords Là, c'est partout la même chose Donc, on va mettre 10 Ok Si dans ce petit carré Je veux ajouter un texte Bah Sofigma, je fais ça Et je fais JV Hop 80 50 Centré En blanc Ça, c'est bien ça Ouais Ok Ok Alors, il y a un petit Ouais Petit décalage ici avec le scroll, je trouve Mais Voilà, jusque là, tout va bien Donc là Je vais mettre mon texte au centre Ah, c'est peut-être comme ça Ok Ok Non Alors, comment est-ce que je peux mettre mon texte Au centre Tiens Là, il y a déjà un truc qui est différent Donc, moi je veux qu'il soit au centre Mince Bah écoute, voilà Ça, je ne trouve pas Donc là, c'est une particularité de Adobe XD C'est que Ouais, je ne parviens pas À mettre À le mettre Au centre Je regarde encore un peu Je ne vois pas l'option Sinon Franchement, ça ressemble très fort à Figma Alors, prototype Partage Je m'imagine que c'est des options Ok, mais donc, je n'arrive pas à mettre ça Au centre Donc, je vais devoir un peu Deviner Enfin, je vais pouvoir le mettre comme ça Au centre Ok Ouais, ok C'est bon J'ai trouvé Alors Imaginons Donc là, je pense que Je pense que c'est bon Si je fais une forme Je peux y incorporer Donc là, c'est Ah, tu vois, je retrouve des options On dirait Photoshop ici Le fond Donc là, j'ai la couleur Unie Dégradée Linéaire Radial Ok Et si je veux mettre une image Si je veux mettre une image Alors, si je veux mettre une image Je ne sais pas trop comment faire Clique droit Ajouter Non Ça, c'est la deuxième chose Où je dois dire que Je ne retrouve pas directement Sauf que Tu fais ici Tu fais image Et puis, voilà L'image est là Ok Bref Moi, ce que j'avais envie de savoir aussi C'est Donc, je vais faire ça Ah, mais peut-être que En fait, pour l'image Il faut créer un truc comme ça Non Non Non, ok Ok Alors Moi, je suis un fan de guide de style Comme tu sais Donc, imaginons Voilà, je veux ce headline Comme base Est-ce que je vais faire ça Clique droit Créer un composant Imagine, c'est ça Créer un composant Ok Donc, ça, c'est un composant Mais ce n'est pas le guide de style Donc, composant Donc, voilà ce que ça fait Quand on ne connaît pas Quand on n'utilise pas Adobe XD Quand on a nos petites habitudes Voilà ce que ça donne Donc là, moi, je t'avoue Je suis un peu Je ne retrouve pas Ce que Ce que je cherche Donc, la photo, je n'ai pas trouvé Et puis Ici Si je veux Il n'y a pas tellement d'options Tu vois Et si je veux choisir les couleurs De base Ah, voilà Ok Pour les couleurs, à mon avis Ça, c'est Ça va se faire comme ça Ok Donc, je dis Voilà Je veux cette couleur-là Bon Ok Ça, c'est easy Ça, c'est easy Et pour le texte C'est peut-être le même principe Non, je ne vois pas cette option Je ne vois pas cette option Non Donc là, pour l'instant Comme première expérience Je veux dire que J'aime bien Je suis sûr qu'on doit retrouver Ce qu'il y a moyen de faire Ce que je cherche à faire En tout cas À mon avis, c'est possible Maintenant D'instinct, je ne trouve pas J'ai découvert que ça ressemblait Un tout petit peu à Photoshop J'ai retrouvé un peu Cette partie ici Là Que j'ai déjà Que je me suis Enfin Qui se trouve sur Photoshop Après, pour les images J'ai l'impression C'est pas Il n'y a pas de raccourci La couleur, c'est bon J'ai trouvé Et j'aurais aimé Faire un guide de style aussi Pour les différentes tailles De texte Parce que ça m'aurait aidé Pour la suite Là, je n'ai pas trouvé non plus Donc voilà un peu mon expérience Voilà un peu Comment ça se passe Sinon Dans l'ensemble J'aime bien Les produits Adobe J'adore Je suis toujours Fan Après On sent que c'est quand même Il y a beaucoup d'options Beaucoup de choses Ah oui On m'avait dit aussi Qu'il y avait moyen De faire des animations Donc ça c'est J'aimerais savoir aussi un peu Voilà Qu'est-ce qu'on peut tout faire Enfin si toi Tu utilises Adobe XD tout le temps Ben Aide-moi Parce que là Et alors à la limite On fait un petit live Ensemble Parce que Je suis un peu perdu Donc Dis-moi ce que tu en penses Dis-moi où est-ce que je dois regarder Parce que je suis certain Qu'il y a tout ça Mais que je suis tout simplement Que je ne trouve pas Parce que tout simplement Je n'ai pas l'habitude Voilà pour ma première visite De Adobe XD J'espère que ça t'a plu Si tu veux m'aider C'est le moment Tu m'envoies un petit commentaire Et puis On discute Et on essaie de se faire ça Prochainement Sur Youtube Ou si tu ne préfères pas On fait ça par email A bientôt Salut Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz